Une foule ininterrompue de personnes se dirige vers la salle de concert Krokus dans la ville de Krasnogorsk, située dans la banlieue de Moscou. Une montagne de fleurs s'entasse à proximité du bâtiment incendié. Il fait froid et pleut ici devant le centre Krokus, mais malgré ces conditions, les gens continuent de venir pour montrer leur soutien aux victimes de ce qui est le pire attentat terroriste en Russie depuis deux décennies. Jeunes, vieux, russes et non-russes, tous viennent ici avec leurs propres pensées et leurs sentiments accablants. C'est un nouveau test de la force de la Russie, mais je crois qu'ils ne nous ont pas brisés et qu'ils ne nous briseront pas. Mais leur X est arrivée. Nous devons réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous défendons et quelles sont nos priorités. Le sentiment est terrible, bien sûr. J'étais à Donetsk et à Lugansk, quand tout d'un coup, cela s'est passé ici. Il est clair qu'il y a une guerre là-bas, c'est donc une horreur. Mais quand tout arrive ici à des gens qui ne sont impliqués d'aucune manière, cela ne m'inspire bien sûr que de l'horreur et de l'indignation. Parmi les personnes venues se recueillir, Chen Yiming, originaire de la province chinoise du Hunan. Il se trouvait dans l'air de restauration Crocus lorsque la fusillade a éclaté et affirme qu'il s'agit de l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Je me sens très triste et en même temps très chanceux qu'en fait, je me suis trouvé dans cette horrible situation. Cependant, mais je n'ai pas eu d'accident et j'ai eu de la chance pour moi et pour ma famille. C'est comme cela que je me sens actuellement. Les autorités ont dans le même temps diffusé des images de la capture de quatre suspects dans la région proche de la ville de Bryansk. Elles affirment que les suspects tentaient de s'échapper vers l'Ukraine et que les forces spéciales qui les ont arrêtées n'ont apparemment fait preuve d'aucune pitié. Le président russe Vladimir Poutine, dans son discours à la Nation de samedi, a également déclaré qu'il n'y aurait aucune pitié pour ceux qui ont non seulement commis ce crime, mais qui l'ont également ordonné.